Non, je suis pas médecin, monsieur. Mais je suis reconnaître une fracture ouverte quand j'en vois une. Petite cave. Laisse-moi faire. Si ma fille avait perdu la vie, elle serait revenue morte de votre école, monsieur. Pourquoi papa vire fou? Ton père est papa poule, ma belle. Il y a une même depuis ta naissance. Le médecin qui m'a accouché, je ne pourrai plus jamais avoir d'enfant. C'est écrit dans le dossier santé de ma fille qui est allergique à la combinaison asphalte et gravité. Comment ça se fait que votre cours d'école n'est pas rembourré en mousse mémoire? Non, là, c'est pas une menace. Mais si jamais il arrive quelque chose d'autre, je vous arrache les yeux avec des fourchettes à fondu puis je vous fais abéler de la braise avec une poille! OK, j'avoue que j'ai exagéré un peu. J'aurais dû laisser faire la poille. Les grandes gueules! T'es ridicule, José Gaudette. Je protège ma fille! En plein ça, ma belle. Elle va se faire ridiculiser. Les blessures psychologiques, il y a plein de psychiatres pour soigner ça. Ta père, il va mettre beaucoup d'argent dans un compte pour que tu puisses te payer une belle psychothérapie quand tu vas être grande ou folle. Pour plus que tu te blesses dans la méchante cour d'école, papa, il va aller te chercher ce midi, OK, ma princesse? Hum, je pensais que c'était ton auto, ta princesse. J'ai deux princesses, OK? Puis je les aime égales. Bon, tu vois, j'ai-tu bien fait d'y mettre un casque? Salut tout le monde, bienvenue dans les grandes gueules avec Richard Turcotte, Mario Tessier, José Gaudette. Oui, salut. José? Salut. Vous croirez pas ce qui vient de m'arriver. En m'en venant, j'ai eu un accident de char. Hum, non donc. Bon, je roulais tranquillement, ben dans mon affaire, je suivais un Christi de gros tiro, puis là, pour aucune raison, le câble, il arrête un coup sec. De même, c'est sans raison. Surtout pour te faire chier, je te dirais. Ça n'a pas de classe. Parce qu'ils sont gros, ils pensent que la route l'a repartie. Oui, puis il aurait pu avoir des blessés. Non, mais les blessés, on s'entorche dessus à cause de son freinage injustifié. J'ai poigné une carnotte dans mon windchill, mon char est bête. Sauter! José, moi, je pense que le problème dans ton auto, là, il est situé juste entre le volant puis le siège. Hé, salut, Richard. Hé, salut, Raymond. Ben oui, c'est Raymond, un gars de 57 ans qui sort avec des petites jeunes de 25 ans. Hé, attends des minutes, on va fermer mon walk-man. Le son sort bien pareil, hein? Hé, c'était ça, c'est bon, ces années 70. Ah, c'était bon. Dans le temps qu'on pensait tous se maîtriche avec le stade. C'est de valeur. Hé, je t'en parle, puis j'ai le poil qui me dresse. Check-moi la pouche. Wow! Hé, je suis content de te voir, Richard. Je suis content de voir les grandes guêles. Hé, mais ça, nulier, là, d'aplomb en plus. Tu crois pas, check-moi la fourche. Ouais, mais là, t'as un demi-viagra là-dedans, on sait pas si t'es content de nous voir ou... Hé, Josée, moi, j'ai 57 ans. Fait que là, il y a une érection qui se présente, je t'aime pas la fourche, correct? Hé, point carré, c'est bien, c'est cher. Oui, 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 c'est bien. Mais je m'en sac tellement, là, Richard. Oui? Hé, qu'est-ce que tu veux, j'ai gardé mon cœur d'enfant, moi. Hé, j'ai fait mon premier ACV à 9 ans. C'est correct? OK. La tenue en guerre. Ah, oui. Ça me fait penser, Richard. T'as-tu raconté l'histoire de la fille de chute aux outardes? Chute aux outardes? Non, 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 non. Il a fallu check. T'avais une chute, mon morceau. Chute de rein? Écoute, bien sûr, Richard, c'est tellement cochon qu'après m'avoir entendu, tu vas te retrouver avec des petits bouts de Kleenex collés sur tes bouts d'oreilles. Moi, ce jour-là, j'ai eu un accident, OK? OK. Puis Dieu sait que j'étais pas habillé pour. Ah! Ah! Comment tu peux planifier ça? J'avais mes Ray-Ban modèle Top Gun de 82. Oh, non. J'ai eu des gants de goaler de soccer dans chaque main. Avec un petit léking stretch sur proie, c'est pas de bobette, pour avoir les Bee Gees qui me bounce de gauche à droite quand je marche. Un esprit de setup. Moi, je faisais ma petite affaire dans ma mignette, là. Ah oui. Je roulais 130, assis sur le bord de la fenêtre, les pieds dans le vide à chauffer, et que le corps sortit du char pour que tu avais fait que tu passais trop proche de mignette en disant « T'as qui, les belles poufuckes? » Quand tu n'as pas encore, Richard... Ah! Un esprit de setup d'accident, oui. Fais mal! Surtout si t'avais le corps sorti, t'as... t'as revalu. Mon char, il fait scrap, Richard. Pas ta mignette, non. Une mignette, là, de l'année, en plus. Hé, faisais juste 10 ans, je l'avais. C'est de valeur. Là, je te vois-tu pas sortir de l'autre char, une grande fille courte aux yeux au beurre noire, avec du sac qui sortait de l'oreille puis tout en titubant. Elle s'avance vers moi en s'enflant, tué, puis moi sur le capot de char. Hop-deh! Hop-deh! Elle est allumée pour une fille accidentée. Ma toune, Richard. Ma toune! Là, moi, pendant que je rejetais du dracon noir, tu m'y plais? Ah! 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 J'en ai mis... On n'a tout, n'a-tu déjà mis ça? Du dracon noir, une esthifie de ce type de parfum. Là, je me rejetais du dracon noir, c'est bien. Elle me lance, désolé, je vous ai pas vus, avez-vous mal? Peux-tu vous aider? La grande, lâche-moi le veau, je viens te rentrer dans le cul, je pense que tu peux me tutoyer. Elle s'est allumée en tout, Richard. Non, ça doit. Elle me pogne, puis elle me dit, c'est de valeur que j'ai pas de condom. Elle me dit, j'ai vraiment envie de tutoyer. Tout ça en saignant. Puis là, elle me dit, t'aurais eu du fun parce que je t'assuré de se réconner. Ah! Claire, Richard. Ben, créez-les, crée-les pas. Je me suis prêt à m'émi-viagra, mais s'enfuir de pousser mon flab. Puis on l'a fait six fois devant le gars de l'ambulance qui me regardait l'immiratif en me faisant signer ma carte de don d'organe. Hé, là, les gars, faut que je retourne à l'hôpital. Moi, j'ai spoté une belle petite infirmière de 25 ans, puis elle a vraiment le tour avec les bandages. Pas de problème, mon Raymond. Oui, ce serait pour un rendez-vous d'urgence. Ben, ouais, donc, je pense pas que Raymond est si mal en point que ça. Ben, non, c'est pour mon auto, là. J'appelle le dorlateur du pare-brise. Le quoi? C'est comme un spa, mais pour voiture. Il reparlait vite, mais il offre aussi des bains de tire-chaudes puis des massages de carrosserie sur un fond musical de rivière d'huile. La transmission, c'est ben zen. J'ai jamais rien entendu de plus niaiseux que ça. Oh, wow! Une scène noire chanceuse. Dis-moi donc, Mario, dans le domaine du niaiseux, tu placerais ça où? Un gars qui se barre le dos en ramassant une scène noire chanceuse. En bas? Ou en haut dans un spa pour auto? Pas mal légal. Je te dirais. Audrey, tu peux pas rester ici dans la cour d'école, ma belle. C'est une question de sécurité. J'ai pas peur qu'il m'arrive quelque chose, monsieur le directeur. Non, 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 pas ta sécurité, notre sécurité. Ton père a menacé de faire l'ablation du clitoris avec ses dents à tout le personnel si tu te fais encore mal dans la cour d'école. Ça me fait peur puis je sais même pas c'est quoi un clitoris. Mais mon père est pas encore arrivé, monsieur. Ah, mais désolé, dans ce cas-là, va falloir que tu t'en retournes dîner chez toi à plier. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que si tu te fais frapper par une auto ou enlevé par un maniaque, ce sera pas sur le terrain de l'école. OK, on se revoit après ton lunch. Bye. Bye. Tu vas voir, là, tu vas te faire plein d'autres amis autour. Paupey va revenir te chercher vite, vite, vite. Hé, Josée, ça me fait mal au cœur de laisser Mario comme ça. Mal au cœur, mais tant que ça te donne pas d'y aérer, là, je vais être correct. Si on l'amène à l'urgence, il va attendre au moins six mois. Il n'y a même pas de membres à arracher. Hé, aide-moi, Josée, je connais une clinique de chiro pas loin d'ici. Pauvre petite bête, il souffle. Avoir un peu de cœur, Richard, on l'abattrait. Ouais, mais sais-tu, je pense que je verrais mieux ça. Maudit parent surprotecteur, dans mon temps, moi et mes frères, on allait à l'école pas de classe puis on traversait la rivière à Moutier-Julay. Wow, vous étiez chanceux? Non, la glace a lanché et puis mes frères sont tous morts. Ah, OK. Par où faut que je passe pour aller au quartier du Boisé? Facile, là, tu traverses drette, là. Euh, y'aurait pas un chemin moins dangereux? Ah, oui, mais en traversant l'autoroute, ça vaut moins de la menette. Cool, merci. Hé, ça roule du bain, sur l'heure du midi, hein? Y'a juste Mario qui bloque un peu mon rétroviseur, là. Ah, tu veux, moi? C'est pas l'envie qui nous manque. Ah! Ah! Y'avait un kid au milieu de l'autoroute et j'ai failli frapper. Y'en a-tu des parents négligents? Hein? Hé, c'est mon, dites pas, trouve que c'est un autre voleur. Parait que le Kiro va pouvoir t'escroquer dans pas long. Bonne nouvelle, hein? Mais parle donc pour qu'on te comprenne. Bon, OK, là, nous autres, on retourne au studio. Ouais, salut, grande gueule. Hé, salut d'un, Jean-Coujeau, j'espère que ça va bien. Vas-y, ça va bien. Faites le feu. Pardon? Ça va bien, mec! Je suis content de voir les grandes gueules, justement, tiens. Ma belle-mère m'en a fait la fin de semaine passée ben, là, des billets dans le vinaigre, All right. Ça se l'aille, ça se garde 5 ans. Ouais, ça tâche-tu, quand tu mets tes billets sur le... Arrête de marchaler! Sont-tu jeteux, tes billets? Bon, là, le pic, tu dois te demander, aussi, tu vas voir me regarder le speedo dans le plâtre, là. Hein, c'est ça? Je me suis blessé en luttant, là. Hein? Le petit paquet? Une niaiserie, là. Il voulait donner un coup de chaise à un chum, mais en même temps, enlever le gars qui était assis dedans, à ne pas confondre avec la société protectrice des animaux, la Chess PCA. Ouais, il y en a un autre, là. Ni avec la Régie des Alcônes des lutteurs, la fesse à cul. Ouais, eux autres, la CHess ST, ils se trouvent à couvrir les lutteurs pour certaines affaires précises, comme les allergies au ketchup, les enfleux du coccyx, comme on a un tas de foufou de monkey, tu vois. Fait que c'est ça, moi, j'ai rencontré le docteur de la CHess ST, un ancien lutteur, ben, c'est spécial parce qu'il se donne un swing d'un corps pour venir te rentrer le thermomètre dans la gueule, même affaire pour le test de la prostate. Ouais, puis son diagnostic est tombé, ça lèche une élongation au niveau du troisième poton. Ah, ouais? Pour être tout à fait honnête, je pourrais lutter pareil. Ouais. T'sais, mais il me donne 90% de mon salaire. Ouais. T'sais, on parle-tu d'un beau 74 piastres par mois que je me mets clair dans le speedo, moi, là? Ouais. Tu comprends? Je veux rassurer mes fans, là? Mon troisième poton me fait quasiment plus mal. Ah, good, good. Je vais commencer à l'huiler tranquillement. Anyway, on s'en reparle. J'te l'dis, Nowhere, faut que t'essaies de t'injecter du crème soda dans les yeux. T'as le fond de la retine qui est petite. Ah, ah! J'suis tellement bossé, là, j'hallucine des enfants avec des casques de hockey qui sortent des murs. Thunder! Ça change des maudites visions de dragons géants faites en morphe qui veulent faire fondre nos gosses. Ah, mais ça... Excusez-moi, j'pense que j'suis perdue. Mais si toi, t'es perdue, imagine nous autres, on te parle. Euh, comment on fait pour partir d'ici? Ah, ça dépend ce que t'appelles ici pis ce que t'appelles pas ici. Moi, en général, quand j'veux partir, j'prends du jamaïquin. Ah, il y a-t-il un trouble à ma tête? Ah non, inquiète pas, là. C'est juste les gars du chantier à côté. Ils sont venus de leur brin cutiné. Hé, Thunder! J'pense que t'as quelque chose, zut! Alors, comment ça va, ma belle petite madame Richard, comme ça? Oui, oui, oui. Yves, j'savais pas que t'étais Kiro? Ah, pas du tout, Richard. Mais moi aussi, j'suis capable de me payer un chalet en estrie, là, en bouquant cinq rendez-vous par semaine pendant six mois, hein? Alors, on va tout de suite tourner la route du diagnostic, Richard, en espérant qu'on tombera pas sur la quadraplégie. Et en attendant de savoir ce qu'on soigne, ma belle petite madame Richard, est-ce que tu veux saluer un collègue de travail? Euh, OK. Salut, Josée! Dites-moi pas que votre gang d'irresponsables a encore laissé ma fille se blesser. Rassurez-vous, M. Godet, Audrey est partie dîner chez elle comme vous l'aviez exigé. Mais pas encore revenu pis les cours d'après-midi vont commencer. Est-ce que son retard est motivé? Euh, oui, oui, il est très, très, très motivé pis j'ai pas du tout oublié d'aller chercher ma fille. Je sais pas pourquoi vous dites ça. Ben, parfait. On l'attend avec impatience. Ah, je dis que je suis calme! Il vient juste de réaliser ça quand j'arrête et il fait vite, hein? Taxi! Taxi! Vite! Il faut retrouver ma fille! Ben, si j'avais conduit un ange ou un crié, euh, sale bête! Mais comme c'est une automobile, je vais crier... rien du tout. Ce sont les pneus qui doivent crier. Hé, ta ferme-tu, ta gueule? J'ai perdu ma fille! Excusez, ça serait au sujet de voir quelqu'un de compétent. Inquiète-toi pas, ma belle petite madame Mario, hein? Quand je vais voir finir avec moi, tu vas être un homme neuf, hein? Avec la barre en dessous pour bien montrer que c'est un neuf. Salut, Rona! Comment ça va? Ah! Sacoche! Je me sens que ça va! Les gars m'ont donné une belle boule de démolition flambant neuve en cadeau. Hé, il y a même pas encore de sang dessus. Sauf que là, j'ai de la vermine sur le chantier. La vermine? Ouais! Des jeunes drogués qui pensent qu'ils peuvent venir jouer à White House sur mon chantier. C'est comment c'est important pour moi. La sécurité! La sécurité! C'est malade! Mais, mais ça! Depuis que 12 de mes employés sont morts mystérieusement avec une trace de la dépollution dans la face, la sécurité s'est devenue une priorité au même titre que la collusion ou le ciment dilué avec du Kool-Aid. Important de même! Mais, t'sais que, je me suis ramassé en cours à cause de toute cette petite mort-là, moi. Not à l'heure que j'ai dit au juge en comparant nos marteaux. T'sais comment c'est que c'est? Là, ils se sont rendu compte que nos cases de construction étaient faites avec des melons d'eau vide peinturée jaune. De loin, c'était correct, mais en face à face, la supercherie tenait pas avec la main qui nous tournait autour de la tête. Tout ça, parce que l'été, on se peinture les pieds bêches au lieu de porter des bottes à capes durant les canicules. Faut de suite, même faisant. Hé, même mon gout cru qui empile des tracques par-dessus l'eau, ça va foncer. Pourtant, qu'on sauve la supercommette. Ah, le petit braillé! Attends que j'te pogne. Rona? Ah, 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 aïe! Elle est où, votre fille, monsieur José? Elle doit être perdue à quelque part dans la ville. J'ai oublié de la prendre à l'école. Faut la trouver. Tout ça, parce que j'étais trop occupé à m'occuper de mon ami de mâle pis de mon auto de... Oh, je suis de mon auto! Elle doit être prête à l'unquer. Qu'est-ce que je fais? Ma fille? Ou mon auto? Dans mon pays, des femmes et des enfants, on peut en avoir plein et pour pas chers. Mais des voitures, ça non. Hé, le tartis! Fais pas le fou! T'es pas le premier comédien à la grande palette qui fait le pas. Ah, ah, ah! T'as raison! Il faut pas abandonner parce qu'on voit la vie en brun. Ah, ah, ah! Bougez pas, madarnac, sinon j'allume ma ceinture d'explosif. Oups! Je pense que j'ai laissé ma ceinture après mon autre pantalon, madarnac. Qu'est-ce que tu veux, poulet? Chitanné de la maudite banlieue qui nous enlève notre territoire sauvage à moi pis à mes loups. Il est temps que la nature reprenne le contrôle. Je fais de l'écho-terroriste, carrice. Bombe de graine! T'aurais dit ton coup, poulet? Asse-toi, drop tes palettes pis mets tes mains à la tête. Audrey! Energie et graine de tournesol, banarnac. Hé, lâche-moi, mouette. Comment est-ce que tu vas venir d'un buffet chinois en général, ta-haut? T'es scant. Audrey! Surtout, garde ton casque! Lâche-la, maudite ingémoniaque! Non, Paul! Attention, ma fille! Arrête-là! J'ai ce qu'on! Évitez pas! C'est lui! Pis? Je file vraiment mieux, je suis juste pas sûr d'une coupe d'affaires. Faut que tu vois le côté positif. Ça va être vraiment plus facile de t'essuyer. Josée? Richard, j'ai besoin de toi. Il faut que tu retrouves ma fille. Ah, c'est fait de pogner par un oiseau de bois géant. Facile, c'est fait. Hé, là. Ah, moi, je vois rien. C'était un vol à sauver. Hé, c'est quoi le mot magique? Euh, est-ce que tu te caves? Claire? Elle-même, butch, lesbienne, femme aux femmes! Salut, Turcotte! Qu'est-ce que tu fais, là? J'arrondis mes fins de moi en étant mannequin pour les tosses de collision chez Toyota. Désolé pour ton char, Turcotte. Pour m'en faire pardonner, je vais te donner un lift à toi et ton ami qui est plus beau de dos. OK, merci, il faut suivre cet oiseau-là. Ouais, mon ancienne job était trop plate. Je trouvais ça routinier de castrer des taureaux à trois jours. J'avais envie de nouveaux défis et j'avais plus des dents pour faire ça. Je savais que j'avais déjà un bon CV pour la job. Oui. C'était tough, mais mettons qu'en entrevue, j'ai mis le paquet en me ronzant le crâne avec des cercles jaunes et noires de tatoués chez moi de la tête pis des pompiers cousus. Vient-tu de ma fête? Après ça, je me fais expliquer que pour mon premier contrat, il faut que je rentre dans un mur de briques pis bla 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 bla. Je me laisse pas finir sa phrase qui est précisant en deux tours pis je pars en courant sur le mur de briques. 40 000 points de tueur. 40 000. Après ça, je suis monté dans une auto pis ils m'ont fait rentrer dans un mur à 120 km heure. J'ai été bien déçu. Ah oui, tu t'attendais à plus, ça? Je leur ai crié. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a des poussins gonflables. C'est type de chouine femme. Ah oui, c'est sexiste. Discrimination. Ah oui, on recommence pis cette fois-là, pas question d'enlever vite. Lâchez vos becs et mettez vos ailes sur la tête immédiate pas. Je peux pas me rendre à ma voiture. Va falloir faire une diversion, Paul. J'essaie quelque chose, le chat. Faut bien que ça serve d'être un fumeur pis d'avoir mangé du mexicain. Hé, les pépites, qu'est-ce que vous passez de ces gars? Oh, bien joué, Paul. T'as un système digestif canon. Désolée, ma belle, mais il faut que je sauve ma fille. je suis pas de la nourriture. Lâchez-moi. Non, lâchez-moi pas. Lâchez-moi pas. Lâchez-moi pas. Faites pas ça. Je suis une enfant. Vous savez c'est quoi, avoir des enfants? Vous en avez deux. Plus vite, Claire. Elle tombe. C'est encore un tour à mon repas sardinette. Audrey! Ça a fessé, ça. Tu parles d'un accident, mamone, qui m'est pas mal. Audrey, non! Plie tes genoux pour amortir le chat. Hé, les gars, je suis détwisté. Audrey, ma gérie. T'es sûre qu'elle est juste tombée dans la cour de récréation? Oui, oui, maman. Maintenant, notre fille, elle vole de ses propres ailes. Hein, ma belle? Ça veut-tu dire que demain, je peux aller à l'école podcast? Oh, ma princesse. Ça veut dire que tu iras plus jamais à l'école. Yes! Les grandes gueules!